Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la Cotienne, notre rendez-vous matinale du lundi ou vendredi pour analyser les news crypto et les news du marché. Au programme aujourd'hui, on a pas mal de choses, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé du point de vue économique, ensuite on va parler d'Axelar, on va attaquer Binance US, ensuite on va aller faire un petit tour sur Polygon parce que c'est intéressant ce qui se passe sur Polygon actuellement et notamment le co-founder de Polygon. Ensuite on va terminer sur Celsius et Starknet parce que c'est deux projets qui sont intéressants, en tout cas Starknet c'est intéressant et Celsius on commence à avoir pas de nouvelles sur ce qui est en train d'arriver aux assets suite à la crise qui a eu lieu et au dépôt du chapitre 11. Donc on va regarder tout ça dans quelques instants, si vous voulez soutenir la chaîne c'est très simple, il suffit de liker et de partager cette vidéo, ça aide beaucoup aux référencements et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on attaque tout de suite avec ces nouvelles. Nous avons eu aujourd'hui les chiffres des permis de construire pour le mois de novembre, on voit bien que ça a chuté. Les permis de construire représentent ce qu'on appelle les logements neufs, les nouveaux logements qui est en crise depuis leur relevé des taux, donc déjà depuis février 2022, donc depuis le début de cette année et on voit que ça continue à baisser. C'est un secteur qui est très important aux US, on sait qu'il y a une stagnation très très forte au niveau des habitations anciennes parce que les personnes ne veulent pas se séparer de leurs biens et à côté on a une chute drastique des nouveaux logements dans lesquels il n'y a pas de nouveaux acquéreurs où ça gêne beaucoup. Donc ça c'est un premier signe qu'on pourrait avoir sur une possible récession, ça reste encore une chute très basse mais il faut le prendre en considération. A côté nous avons des chiffres aujourd'hui qui vont tomber sur le stock de pétrole classique et ensuite ça va être les ventes de logements existants qui va être la continuité des permis de construire que l'on va voir, qui est l'explication que je vous ai donné avant. Et les chiffres que l'on va attendre bien évidemment ça va être jeudi 22 décembre sur lequel on aura le PIB T3, très important, et l'inscription au chômage pour nous confirmer ce qui risque de se passer. Et ensuite on terminera vendredi 23 décembre 2022 avec le PCE Core qui va nous donner beaucoup d'informations. Donc on est en attente et on a les ventes de logements neufs dans lesquels on devra avoir une continuité baissière, peut-être une question en dessous de 600K pour marquer justement la baisse des permis de construire. On sait qu'il y a toujours un décalage entre les deux, mais c'est intéressant de voir tout ça. Ensuite nous avons Accelar, très gros protocole qui s'occupe de l'interopérabilité. Je vous ai déjà proposé un certain nombre de vidéos explicatifs dessus sur ce qui se passe sur son token AXL, sur lequel on a déjà pas mal d'informations. Et on voit qu'il continue à se développer avec notamment un partenariat avec CDFound, qui est un incubateur et un launchpad spécialisé en tout cas dans la gamification des NFT et du Metaverse. Le but principalement d'Accelar, c'est d'offrir aux solutions qui passent par CDFound des solutions d'interopérabilité pour pouvoir pousser leurs projets sur de multiples blockchains sans se poser trop de questions. C'est aussi la force d'Accelar, c'est d'avoir accès à quelque chose qui est très simple d'utilisation sur de multiples blockchains sans se prendre la tête de ce côté là. Et notamment, il y avait toute cette possibilité, cette idée derrière Accelar d'avoir des NFT multi-plateformes et des NFT justement interopérables très fortement. Le principe étant de passer dans un jeu vidéo, d'avoir justement un NFT dans ce jeu vidéo et de pouvoir l'utiliser dans un autre jeu vidéo, chose qui pourrait être effectuée par ce partenariat ou en tout cas qu'on pourrait avoir des informations au niveau de ce partenariat de cette façon là. C'est un projet à suivre et en tout cas le travail et le partenariat des deux est à suivre pour l'évolution de l'interopérabilité de la blockchain. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, nous avons Binance US qui rejoint la partie de lobbying US. Alors c'est un schéma très important que l'on a déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire que Binance avait annoncé il y a déjà quelques mois vouloir créer un comité de décision aux US pour pouvoir accompagner les législateurs dans la création d'un framework légal encadrant la crypto-monnaie. Et justement, ils avaient voulu intégrer différents acteurs dedans dans cette réflexion, dans cette création. Et là on voit que ça change un petit peu parce que justement c'est Binance qui rejoint un groupe déjà existant et qui devient le nouveau membre de la chambre des commerces digitaux. Donc qui est important et très important aux US et qui impacte énormément et qui est énormément consulté pour la législation autour d'internet et du coup des crypto-monnaies aussi. Et donc ça pourrait donner une facilité de consultation au niveau du framework. Alors est-ce que ça va vraiment impacter ? Ça c'est toute la grande décision mais en tout cas ça pourrait impacter et ça pourra déjà plus impacter que s'il n'y avait rien qui était fait. Et ça pourrait donner aussi du poids à Binance au niveau de sa législation aux US, chose qui est compliquée en ce moment suite à l'affaire FTX. Ensuite nous avons le CEO, enfin le co-founder de Polygon qui lance sa startup Web3 qui va s'appeler Beacon. Alors Beacon est très importante parce qu'ils ont pour vocation de créer et de propulser les projets qui sont des futurs foissants et qui sont des futurs licornes du Web3. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que cette personne, le co-founder de Polygon et de Symbolic Capital est quelqu'un qui a participé activement, très activement à Polygon et qui est certainement une des personnes sans qui le projet Polygon n'aurait pas réussi à ce point là. Et donc on est vraiment sur quelqu'un qui a une volonté de pousser le Web3 à un point tellement fort, d'avoir une adhésion massive et c'est un projet qui est très intéressant justement dans cette conception. Pour moi c'est Beacon quelque chose que je vais suivre, je vais suivre les projets qui vont être intégrés dedans parce que je pense que ça peut être très intéressant. C'est quelqu'un qui a une vision vraiment très long terme sur ce qu'est la blockchain et forcément vous devinez bien que si ces projets là voient le jour, ils verront le jour sur Polygon, ce qui donne encore une valorisation supplémentaire à Polygon et Matic parce que ça reste son bébé et ce sera toujours son bébé quoi qu'il arrive. Ensuite nous avons Celsius qui nous annonce avoir 30 potentiels investisseurs pour ses assets, à savoir que la mise en enchère aura lieu en janvier. Janvier qui est très important parce que c'est ce qu'on appelle une étape forte au niveau de Celsius et son passage en étape 11 parce que Celsius justement a besoin de faire l'iniquidation de ses assets pour pouvoir continuer la partie réglementaire sur laquelle on va avoir mis en place des assets pour la distribution de ce qui peut être redistribué aux différents utilisateurs de Celsius. On rappelle que malheureusement c'est un combat qui est très long, qui est incertain, on ne sait pas combien les personnes vont pouvoir retoucher sur les assets qu'ils aient mis en place sur Celsius et on ne sait pas non plus sous quelle forme et de quelle façon. C'est pour ça qu'il est important de suivre ce qui va se passer pour Celsius. Ensuite nous avons, ça c'est un petit quelque chose, c'est un petit Twitter, je vous invite à suivre cette personne si vous êtes intéressé par justement l'écosystème Starknet. Starknet rappelle, je vous rappelle, je vous ai fait un thread d'ailleurs dessus sur Twitter, que c'est un projet qui est très intéressant basé sur Ethereum, c'est une layer 2. ZK, donc Zero Knowledge, donc quelque chose qui est excessivement scalable, qui a inventé son propre langage qui s'appelle le Kero et qui est optimisé pour le ZK proof, et donc qui est optimisé pour la scalabilité et justement la construction d'un écosystème. Donc ce n'est pas quelque chose qui est EVM compatible, et même si ce n'est pas EVM compatible, qu'est-ce qu'ils ont créé ? En tout cas la communauté, ils ont créé Kcarot EVM, ZK EVM, donc qui est une transposition en Kero d'un EVM compatible, donc qui permet de pousser des applications Ethereum directement sur Starknet, mais ce n'est pas encore terminé. En l'occurrence, ils nous proposent toutes les semaines un petit résumé de l'écosystème qui est plutôt bien fait, sur lequel nous avons toutes les nouvelles au niveau du dev, les Media Highlights, et nous avons après la carte de l'écosystème qui est importante, et on voit que c'est en train de se développer, de grandir, à savoir que Starknet forcément reste un projet très fort, dans lequel on attend aussi pas mal de lancements et qu'il va falloir suivre, c'est pour ça que je vous propose de suivre cette personne qui en l'occurrence propose pas mal de nouvelles et qui proposera des nouvelles toutes les semaines. On va terminer justement pour notre revue de presse, j'espère que ça vous a plu, et je vais préparer de ce pas la vidéo technique, je vous dis à tout de suite. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique, on y en rajoute toutes les semaines, donc ça grosse toutes les semaines, vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux, je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord. Sous-titrage ST' 501